Bonjour, ici Corinne Huet du site post-thémat.com. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la forme canonique. Alors, de quoi va-t-on parler ? Je vais t'expliquer ce qu'est la forme canonique d'un polynôme du second degré. Ensuite, je vais t'expliquer comment on l'obtient. Et enfin, nous verrons deux applications de cette forme canonique. On commence maintenant. Alors, tout d'abord, j'aimerais t'expliquer ce qu'est la forme canonique d'un polynôme du second degré. Donc, pour ça, on va noter f de x, un polynôme du second degré, c'est-à-dire une expression du type ax² plus bx plus c, avec a différent de zéro. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle sa forme développée. Et il y a une propriété qui dit que tout polynôme du second degré de ce type-là peut s'écrire sous la forme a, facteur de x moins alpha au carré, plus bêta, avec les coefficients a, alpha et bêta, qui sont des nombres réels. Voilà. Et c'est cette expression-là que l'on appelle la forme canonique du polynôme f. Donc, maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on obtient... Alors, le coefficient a, on l'obtient facilement, puisque c'est le même que l'on a forme développée. Mais je vais t'expliquer comment on obtient les coefficients alpha et bêta. Voici donc un exercice dans lequel il faut déterminer la forme canonique d'un polynôme du second degré, j'ai noté f, qui est défini sur r par cette expression f de x égale moins 4x carré plus 24x moins 11. Alors, tout d'abord, je vais détecter les coefficients a, b et c de mon expression développée. Donc ici, est-ce que tu es d'accord que a est égal à moins 4, b est égal à 24 et c est égal à moins 11. Donc, pour mettre ce polynôme f qui est donné sous forme développée sous forme canonique, et bien la première étape consiste à factoriser f par son coefficient a, ici, qui vaut moins 4. Donc, on va avoir moins 4, facteur de x au carré. Ensuite, pour avoir plus 24x, on va diviser plus 24x par moins 4. Cela va nous donner moins 6x. Et enfin, pour le terme moins 11, on va diviser moins 11 par moins 4. Cela va nous donner plus 11 quarts. Ensuite, dans la deuxième partie, on va garder notre nombre petit a qui vaut moins 4. On va ouvrir un grand crochet. Et dans ce grand crochet, tout d'abord, on va essayer de reconnaître dans x au carré moins 6x le début d'une identité remarquable du type a moins b au carré. Alors, tu sais que c'est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, j'aimerais bien que x au carré moins 6x se reconnaisse ici dans a carré moins 2ab. Alors, est-ce que tu es d'accord que cette identité remarquable sera de la forme x moins quelque chose au carré ? Pour trouver le quelque chose, il faut que quand on développe moins 2ab, c'est-à-dire moins 2x fois ce quelque chose, ça nous fasse moins 6x. Donc, on n'a pas le choix. Ici, on va avoir 3. Alors, il y a une petite astuce qui consiste, en fait, pour trouver ce fameux nombre. Et bien, tu prends 6 et tu le divises par 2. Tu obtiendras le nombre qu'il faut mettre ici dans la parenthèse. Alors, ce n'est pas terminé. Si tu développes ici cette identité remarquable x moins 3 au carré, tu obtiendras donc x au carré moins 2ab, c'est-à-dire moins 6x, plus b au carré, c'est-à-dire plus 9. Sauf que ici, tu constates qu'on n'a pas plus 9. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faudra toujours enlever ce nombre 9 qui est ici b au carré. Il ne faudra pas oublier ensuite, dans ton crochet, de recopier le plus 11k. Voilà, donc c'est une partie un petit peu technique. Mais une fois que tu l'auras pratiqué, normalement, ça devrait fonctionner. Alors, maintenant, il ne reste plus qu'à calculer. Donc, moins 4, facteur de x moins 3 au carré. Alors, on va calculer moins 9 plus 11k. Donc, on aura moins 36k plus 11k. On est au même dénominateur. Ce qui nous donne moins 4. Donc, le crochet, facteur de x moins 3 au carré, moins 36 plus 11, ça nous fait moins 25. Et tout ça sur 4. Et enfin, on va distribuer le moins 4 sur les deux termes du crochet. Ce qui va nous donner moins 4, facteur de x moins 3 au carré. Ensuite, moins fois moins, ça va nous faire plus. 4 fois 25 quarts, eh bien, on va pouvoir simplifier 4 en haut avec 4 en bas. Il nous restera donc plus 25. Et donc, ici, on a la forme canonique du polynôme F. Tu constates ici qu'on a bien notre coefficient petit a. Ici, on a alpha. Et ici, bêta. Voilà comment on procède pour obtenir la forme canonique d'un polynôme du second degré. Alors maintenant, on peut se demander à quoi peut servir la forme canonique d'un polynôme du second degré. Voici une première application où je te donne un polynôme du second degré sous forme canonique. C'est le polynôme que l'on vient d'étudier. Et je voudrais montrer que cette fonction F admet un extrémum sur R dont on précisera la nature. Alors un extrémum, ça peut être un minimum ou un maximum. Alors, on va partir du constat suivant. Est-ce que tu es d'accord que tout x appartenant à R, x moins 3 au carré, est supérieur ou égal à 0 ? Je prends le carré qui est ici dans la forme canonique. Ça, tout simplement parce qu'un carré est toujours positif au nu. Ensuite, ce carré, je vais le multiplier par moins 4. Donc, cela va me donner moins 4 facteur de x moins 3 au carré. Et ici, à droite, je vais avoir 0 fois moins 4 qui fait 0. Et comme j'ai multiplié cette inégalité par un nombre négatif, eh bien, je vais changer son sens. Ensuite, je vais ajouter 25 dans cette inégalité. Ce qui va me donner dans le membre de gauche, moins 4 facteur de x moins 3 au carré plus 25. À droite, 0 plus 25, ça nous donne 25. Et quand je fais une addition, cela ne change pas l'ordre de l'inégalité. Donc, je reste inférieur ou égal. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ? Eh bien, ici, j'ai obtenu F de x, qui est inférieur ou égal à 25. Et ceci pour tous les x dans R. Donc, j'ai envie de dire que 25, c'est le maximum de F, mais il faut qu'il soit atteint. Or, tu constates, d'après l'expression de F ici, quand tu prends x qui vaut 3, donc quand tu calcules F de 3, ça va te faire moins 4 fois 3 moins 3 au carré plus 25. Donc, 3 moins 3, ça fait 0. Au carré, ça fait 0. Fois moins 4, ça fait 0. Tout ça s'en va. Et au final, c'est égal à 25. Donc, le nombre 25 qui est là, dont on soupçonnait que c'était le maximum, eh bien, il est bien atteint lorsque x égale 3. Donc, je peux conclure que F admet un maximum sur R. Je peux même préciser que ce maximum vaut 25 et qu'il est atteint en 3 ou pour x égale 3. Donc, ça, c'est une première application de la forme canonique d'un polynôme du second degré, à savoir montrer que ce polynôme admet un extrémum sur R, un maximum ou un minimum. Tu t'imagines bien que si j'avais gardé la forme développée, je n'aurais pas pu faire ce que je viens de faire ici. Donc, la forme canonique est vraiment très utile pour cela. Voyons maintenant une deuxième application de la forme canonique. Dans cette deuxième application, on va voir que la forme canonique sert aussi à voir si un polynôme du second degré est factorisable et alors à le factoriser. Donc, ici, on nous demande de factoriser cette expression F de x, qui est égale à 25 moins 4 facteur de x moins 3 au carré. C'est encore une fois l'expression que l'on a étudiée précédemment, sauf que le plus 25 qui était à la fin, je l'ai mis devant. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour factoriser F de x ici, qui est sous forme canonique ? Eh bien, on va utiliser les techniques habituelles de factorisation. Ici, dans 25 et dans 4 fois x moins 3 au carré, on n'a pas de facteur commun. Donc, ça signifie que cette expression est une identité remarquable à factoriser. Alors, laquelle ? Eh bien, moi, j'en connais une seule où on a un signe moins. C'est celle qui s'écrit A au carré moins B au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va écrire F de x sous la forme d'une différence de 2 carrés. Alors ici, pour que ça fasse 25, tu as deviné qu'il fallait mettre 5 au carré. Ça, aucun problème. Ensuite, j'ai mon moins et je dois avoir 4 fois x moins 3 au carré. Donc, pour que ce soit un seul et même carré, je vais mettre ici dans mon crochet 2 fois x moins 3 le tout au carré. Ça va bien me donner 2 au carré qui fait 4 fois x moins 3 au carré. Maintenant que mon expression est sous la forme A carré moins B carré, eh bien, je vais appliquer la troisième identité remarquable qui me dit que c'est égal à A plus B facteur 2 A moins B. Alors, on y va. Tout d'abord, on va faire A plus B donc 5 plus 2 facteur de x moins 3 facteur 2 A moins B donc 5 moins 2 facteur de x moins 3. Voilà. Et je vais arranger ce qu'il y a dans chacun de ces crochets. Donc, cela va me donner 5 plus 2x moins 6 facteur 2 5 moins 2x et moins 2 fois moins 3 plus 6. Je termine en réduisant ce qu'il y a dans les parenthèses ici. J'ai donc 2x plus 5 moins 6 moins 1 facteur 2 5 plus 6 qui fait 11 moins 2x et j'ai bien factorisé mon expression F de x c'est-à-dire que je l'ai mis sous la forme en produit. Donc, tu vois que F de x qui est sous forme canonique a pu se factoriser tout simplement parce que sa forme canonique était de la forme de la troisième identité remarquable A carré moins B carré. Donc, quand c'est le cas tu pourras factoriser ton polynôme du second degré et quand ce n'est pas le cas ça veut dire que ton polynôme du second degré n'est pas factorisable tout simplement. Et bien voilà c'est la fin de cette vidéo sur la notion de forme canonique d'un polynôme du second degré donc à présent tu dois être capable de trouver la forme canonique d'un polynôme du second degré et maintenant tu sais également à quoi ça peut bien servir. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bostémat.com et n'hésite pas à télécharger la feuille d'exercice qui est juste en dessous de la vidéo pour t'entraîner et vérifier tes réponses grâce à son corrigé. A très bientôt sur bostémat.com Salut ! Sous-titrage ST' 501